Pour la durée que je voulais faire, Minecraft, screenshot, et la base elle est ici, et c'est en 35 et 229, donc je me suis trop éloigné en Z, et en Z je dois me rapprocher. Ok, F3, donc par là on est bon, et par là on n'est pas bon, donc on va devoir traverser ce marais visiblement. Entre le marais avec les Witchs et ça là avec les autres mobs, je dois vous avouer que je ne suis pas bien rassuré, et je n'ai plus que 4 Stacks, j'espère que ce sera suffisant pour traverser la zone. Bon, n'empêche, Stronghold Bibliothèque, c'est-à-dire Max Enchant, il ne reste plus que de quoi se faire des niveaux. On pourrait exploiter le donjon à araignées que j'avais trouvé pour se faire une ferme à XP, mais ce n'est pas génial comme truc. Excusez-moi, juste un truc. Logique, il va falloir plus que ça. Et tu vas te mettre à la place du charbon que j'entends. Et donc ça... Hop, hop, hop. Voilà. Juste parce que je veux... Ouah, allez, tant pis. Allez. C'est juste au cas où la nuit tombe, je n'aurais qu'à me coucher. Une faille. Une faille. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont trouvé la musique que je chante à chaque fois que j'ai une faille. Allez, F3 plus A. Merci. Bon, pour ceux qui auront trouvé, c'est une musique d'un vieux groupe, enfin d'un vieux groupe, un groupe des années 2000, qui a duré entre 2000 et 2004 environ, et qui s'appelait Vega Star, et qui chantait donc La Faille, entre autres. Leur tube, c'était le centième étage, ça a été leur tube. Mais sinon, ils ont chanté également La Faille. La Faille, c'est... Une belle musique. C'est une belle musique. Bon, il y a certaines musiques de Vega Star qui sont à chialer, hein. Qui étaient assez engagées, notamment, je pense à Coma Berenice. Coma Berenice, c'était une musique engagée contre... Contre... Oh, comment on appelle ça ? Les anorexiques, voilà. Enfin, contre l'anorexie, enfin contre les anorexiques, contre l'anorexie, qui est une maladie, hein. Enfin, euh... Ce sont les gens qui... Comment qui... Bah, qui... Qui ne voulant pas grossir, ont tendance à se laisser mourir de faim. Euh... Et c'est une maladie, même si, bon, la musique ne traite pas du sujet de la cause de cette maladie. C'est que... Il faut savoir que le... Qu'une des causes de cette maladie, ben, c'est la télévision. Voilà. Il faut le savoir. C'est quelque chose dont on parle peu. Mais souvent, les troubles... Euh... De l'alimentation, comme ça, c'est un genre de trouble... Même psychologique, hein. Parce que c'est lié aux deux, hein. C'est psychologique et... Et euh... Comment... Psychologique et alimentaire. Euh... C'est la télévision qui engage ça. Parce que... Le message véhiculé par la télévision, c'est justement ça. C'est euh... Plus vous aurez... Plus vous ressemblerez, en fait, au mannequin qu'on vous montre à la télé. Euh... Plus vous aurez de chance pour plaire à quelqu'un. Mais c'est totalement fou. Comme beaucoup de choses que... Que raconte la télé, hein. Euh... Personnellement, j'aime bien les femmes avec des formes. Personnellement. Après... Enfin, en excès, bien sûr, mais... Par exemple, ça me dérange absolument pas. Excusez-moi si vous avez vu que l'écran s'était diminué. Mais j'ai besoin des coordonnées exactes. Euh... X35. Donc je dois encore me rapprocher de X. Et Z. Je suis allé trop loin encore. Euh... Ok. Donc c'est de l'autre côté. Oups. Oula. Voilà. Petit message sur la télévision. Je sais plus qui est-ce qui disait euh... Comment la différence entre internet et la télévision. Euh... Dans les deux, on trouve tout et n'importe quoi. Sauf que sur internet, on trouve surtout tout. Et... Sur... Et à la télévision, on trouve surtout n'importe quoi. Voilà. Je pense que ça résume assez bien les choses. Euh... C'est qu'internet, au moins, vous pouvez choisir ce que vous regardez. Alors qu'à la télévision... Euh... Voilà. Il y a beaucoup de choses euh... Euh... Je vous conseille d'aller... De... De... De chercher sur internet la phrase de... Monsieur Patrick Lelay. Si vous ne savez pas qui c'est, pour les plus jeunes d'entre vous, Patrick Lelay. Euh... Il s'agissait... Il s'agissait, parce qu'il ne l'est plus maintenant, du PDG de TF1. Euh... Qui a sorti une phrase célèbre. Je vais vous la dire, mais vous pourrez la retrouver sur internet sans problème. Euh... Alors, je vous l'ai dit, mais pas... Pas au mot exact, hein. Je suis désolé, je ne la connais pas par cœur, cette phrase. Mais, euh... En gros, euh... Il expliquait comment que... Euh... La télévision... Euh... Comment... Euh... Euh... Le but premier de... De... De TF1. Parce que lui, il était PDG de TF1. Euh... C'était de... De vendre de la publicité. Donc, de pousser les consommateurs, après, évidemment, à consommer. Euh... Et donc, de... Donc, notamment, les auteurs tels que Coca-Cola. Et il avait cette phrase-là, comment... Euh... La vocation de TF1, c'est avant tout de vendre du temps de cerveau disponible, euh... Euh... A nos... Comment... A ceux qui voient... A ceux qui regardent. Donc, qu'est-ce qu'il entendait par... Comment... Par... Partant de cerveau disponible. Parce que cette expression a... A maintenant un peu tendance à disparaître. Euh... Il... Il expliquait, hein, carrément, dans son discours. Euh... Comment... Que les émissions proposées par TF1. Euh... Avaient pour vocation de... Préparer... Le cerveau... Des... De ceux qui regardaient. A pouvoir recevoir un message. Donc, ce message, c'est publicité. Et euh... Et donc... Et donc... Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il dit... Voilà. Donc, les émissions préparent le cerveau à recevoir un message. Ce message, c'est la publicité. Et donc, ce que l'on... Donc, il a dit, hein. Ce que l'on vend... Enfin, ce que TF1 vend à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Voilà. C'était une phrase qui... Bah, je crois même que c'est la phrase qui lui a valu sa place. Euh... A M. Patrick Lollet. Mais... Mais beaucoup de gens lui ont été reconnaissants d'avoir été honnêtes. Euh... Parce que c'est... Ça a été quand même quelque chose qui a fait du foin. Euh... Je dis peut-être des bêtises en disant que c'est la phrase qui l'a... Comment... Qui lui a valu sa place. Parce que maintenant, je vous dis qu'il est plus... Euh... Il n'est plus, hein. Euh... Le... Le... Le PDG de TF1. Mais allez voir sur Internet. Cette phrase-là, elle est toujours trouvable. Euh... La phrase de Patrick Lollet. N'hésitez pas à aller chercher des informations sur Internet. C'est... Internet est un média euh... Assez libre encore... Encore... Pour ça. Méfiez-vous euh... Est-ce que ça ne change pas ? Euh... Il faut absolument... Moi, en tant que développeur web... Donc euh... Moi, Internet, je sais comment ça fonctionne. Euh... Je pourrais vous faire tout. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Euh... Il ne faut surtout pas euh... Comment que là... Que Internet euh... Comment dire... Qu'Internet tombe au contrôle des médias. Euh... J'ai pas envie de faire de politique non plus. Euh... Vous êtes assez jeune. Donc euh... Je ne sais pas moi de vous dire... Comment vous comportez. Mais... Vous avez des parents pour ça. Euh... Euh... Mais voilà. Euh... Sur Internet, vous pouvez... Vous... Vous documenter euh... Assez facilement. Euh... Sur certaines choses. Donc voilà. Bon oui. Et donc euh... Voilà comment j'ai... Je suis passé donc de... D'une musique qui s'appelle Vegastar. A une autre musique de Vegastar. Euh... Pour parler finalement de la télévision. Alors que Vegastar n'a jamais parlé de la télévision. Euh... Et... Et donc les pro... Et donc l'essentiel d'Internet. Euh... Benjamin Bayard, si vous ne savez pas qui c'est, allez voir sur Internet. Benjamin Bayard disait que comment ? Que Internet allait changer notre société autant que l'imprimerie a changé la société à l'époque de la Révolution. Enfin de... De la Renaissance. Euh... Il a totalement raison. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Euh... Mais bon. Euh... D'accord ok, ça c'est toujours là. Ah oui c'est une efficiency que j'ai. Euh... Ce que je voulais c'est ça. Ok, donc euh... Je ne sais pas. Euh... Après... Après euh... Comment je vous dis. Je ne veux pas euh... Ma chaîne YouTube c'est une chaîne de jeux vidéo. Je n'ai pas... Je n'ai pas envie de parler de politique. Enfin de... Oui de politique ou de société dans... Sur ma... Sur ma chaîne. Euh... Quoique si... Mon point de vue sur certains sujets vous intéresse. Je pourrais éventuellement hein. Euh... Il était question de ça hein. Même pendant un temps que j'ouvre une série. Euh... Sur le sujet hein. Donc euh... Evidemment hein. Comme toutes mes autres séries. Si vous ne voulez pas regarder. Vous ne regardez pas. Vous ne regardez que le contenu qui vous intéresse. Mais il est vrai qu'une euh... Qu'une série sur... Bah... Sur euh... Notre société. J'aurais aimé faire ça. Euh... Mais bon. Et puis après euh... Bien sûr j'aurais exposé que mon point de vue. Et vous... Et... Vous n'êtes absolument pas obligé d'être d'accord avec moi sur tout hein. Bien entendu. Moi je suis assez euh... Anti euh... Télé. Faut... Faut l'avouer. Depuis que euh... Moi j'ai découvert l'univers d'internet. Je ne regarde même plus la télé. J'ai... Ma mère a une télé chez... A une télé. Elle... Elle la regarde tous les soirs. Euh... Mais moi euh... Je... Je n'aime plus du tout ça. Euh... Je l'ai regardé beaucoup étant enfant hein. Mais essentiellement voilà. Les dessins animés. Les trucs comme ça. Euh... Mais... Mais c'est vrai que maintenant en grandissant. Ben... Je ne regarde plus du tout la télé. Notamment vis-à-vis de... De ce que je vous ai expliqué à l'instant hein. Sur la fameuse phrase. De Patrick Lenay. C'est que... Euh... Excusez-moi. En plus euh... Comment euh... Euh... La télé il n'y a pas... Il y a des choses... La télé que je trouve assez malsaine mais... Mais bon après euh... Après voilà quoi. Vous n'allez pas me dire que la télé réalité vous trouvez pas ça malsain. Surtout vis-à-vis du niveau intellectuel des... Des gens qui sont dedans. Bon niveau télé réalité moi j'avais regardé c'est... Oui et résultat on est en train de dévier un petit peu sur ma vie là j'ai l'impression. Euh... Ceux que ça intéresse comme ça ils auront une petite idée. Euh... Comment euh... Au niveau des télé réalité moi j'avais suivi essentiellement la première télé réalité qui était sorti en France. La toute première télé réalité c'était euh... Loft Story. J'avais suivi ça. Euh... J'avais suivi donc la... 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 La première saison de Loft Story. Uniquement la première. J'avais également suivi la... Premier... Comment ? Euh... Euh... Le... La première euh... Star Academy. Mais après ça j'ai totalement décroché la télé réalité. Euh... Euh... Ce sont des choses qu'on voit qu'une fois et après c'est tout quoi. Euh... Pour moi... Voilà. Au moins je sais que ça existe mais ça me plaît pas. Euh... Tout est bon à voir au moins une fois mais il faut rester... Garder un esprit critique sur ce que l'on voit. Euh... Je pense que c'est une bonne euh... Euh... Une bonne façon de raisonner. C'est euh... Regarder et euh... Ensuite se faire son opinion. Euh... Euh... Et ça c'est surtout là absolument tout. Euh... Ne pas toujours prendre les ch... Tout ce qu'on nous dit euh... Euh... Comme acquis. Enfin voilà. En soit bah par exemple ce que je vous ai raconté sur la télé réalité. Vous pourrez toujours chercher sur internet la phrase de Patrick Lelay. Par exemple. Je vous conseille également une vidéo. Si vous êtes un petit peu du même avis que moi. Une télé... Une vidéo qui s'appelle TV Lobotomie. Alors. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une lobotomie. Euh... C'est... C'est un truc assez horrible. Faut l'avouer. C'est euh... Une opération... Du cerveau qui vise en fait à rendre quelqu'un bah plus docile. Quelque part. Voilà. Mais bon c'est... Voilà quoi. C'est... C'est pour transformer les gens en l'autre quelque part. C'est une neuve là. Excusez moi. Pour le guest. On se tire de là. Euh... Je m'éloigne en plus. Euh... Voilà. Bon ben. Vous savez à peu près tout. Sur ce que je pense de la télé. Et... Et vous avez une petite vue de ce que je pense également de notre société actuelle. De toute façon je ne peux plus récupérer de cordes. Mais de cordes je m'en fous complètement. Allez. On va retourner euh... Parce que là je digresse un petit peu alors qu'on est en hardcore. Ça mouche entendu récemment ça digressé. Non. Ok. Il ne faut pas que je reste là. Voilà pourquoi. Putain mais ce n'est pas possible. Eh mais ça va peut-être aller là non ? Allez. Bon. 26 niveaux. Le temps de parler vous voyez au moins. J'ai augmenté en niveau. Allez. On redescend. Ok. Plus de bouffe et même plus de bouffe dans la barre d'inventaire. Je ne crois pas. Si. Il y a toujours de la bouffe mais bon. Il y a de la bouffe de piètre qualité ça. Eh ben on va aller se retourner euh... buter de la vache hein. Je vous raconterai quand même peut-être d'autres anecdotes euh... comme ça quand même euh... Je vous ai dit hein mon avis ne regarde que moi. Enfin. Si vous êtes d'accord avec moi euh... Tant mieux. Et si vous n'êtes pas d'accord ben remarque tant mieux aussi quoi. Parce que... Encore heureux qu'on est pas tous du même avis. Bon. Enfin ça c'est aussi un truc à... à la télé quand même hein. Il y a très peu de gens qui sont pas du même avis. C'est quand même bizarre. Non c'est pas ça que je voulais c'était ça. Euh... il y a une underperle que je vais fusionner avec ça. Euh... ouais. Ouais quand même. Et puis... Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les potions ? J'ai ça. J'ai rien d'autre hein. Pour les enchantements j'ai du cuir. Euh... Ok. Voilà. On y arrive là. Donc ici tout ce qui est netherrack. Ok. Hum... On va encore libérer un petit peu notre inventaire. Euh... Des flèches. Même si voilà. Des eaux. Le buff. Même si on en a qu'un on va le faire cuire. Euh... Ça c'est du fer. On va mettre avec le reste. Euh... Cone au sucre. Euh... On va se faire des potions de speed quand même. Ça peut toujours être utile des potions de speed. Euh... Des torches qu'il me faudrait. Euh... Est-ce que j'en ai encore en stock ? J'ai encore un stack de torches. On va le garder sur nous. De la ficelle. Des planches. Du quartz encore. Euh... Ça. 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 Euh... Et oui. Quand même. Pour revenir au sujet. Je vous recommande d'aller écouter. Euh... Une musique. Enfin. Les musiques de Vegastar. Euh... C'est sympa. Ça. C'est sympa. Euh... Personnellement. J'aime bien. Même si ça devient vieux. Et... Voilà. Et que c'est encore assez conventionnel. Comme... Comme truc. Mais... Euh... Est-ce que je peux me le faire ça ? Je réfléchis à un truc. Euh... Attendez. Euh... Attendez. Neuf fois vite. Euh... Mais si c'est ça. Neuf fois vite. Euh... Soixante... Putain la vache. Euh... Soixante-douze or pour se faire la Maxi Golden Apple. Ouais. Et bon, on va... On l'aura pas du si peu. Euh... Euh... Parce que moi je vais me faire un maxi pour me faire le London Dragon. Histoire de se la faire... Propre quoi. Allez. Euh... Objectif. On se prend ça. Et ça. Euh... On va juste c'est... Hop. Combler ça et ça. Euh... Et puis... Et bah on est parti. Euh... Déjà si je pouvais avoir un... Oh... Genial. Je vais pouvoir m'approcher du P4. Sans problème. De toute façon on se fait juste une petite séance là comme ça rapidement. Euh... Excusez-moi je vais regarder là-haut voir si... Euh... 112 ouais. Très haut niveau. Si avec ça on arrive pas à avoir des niveaux max quand même. Affinités aquatiques. Mais qu'est-ce que tu veux que je fume de ça. Mince. Bon. Ça fait un... Ok. Les protections. On en a un. Ok. On va... On peut en fusionner que deux. Ouais bon. Euh... On va fusionner deux. P1. Ok. Euh... Pour le moment on va foutre tout ça là-dedans. On te rira plus tard. Ok. Euh... Euh... Ok. Euh... Ok. Euh... Ok. Euh... Euh... Oh puis merde. Euh... Euh... Un niveau. Ouais non. Ce sera jamais assez. Euh... Deux pioches là on verra pour les... Neuf et trois. Ça va me coûter combien pour aller réparer ça ? Euh... Non. Ça c'est un arc ça. C'est ça. C'est ça. 23 putain vache. 23 niveaux. Tant pis on va les finir. J'ai pas eu de solidité. Mais je crois que les solidité faut aller dans les haut niveaux. Euh... Je réfléchis. Je réfléchis. Euh... Y'aurait moyen de fermer un... Un minimum d'XP quoi. Pas énormément. Euh... Parce qu'il faut pas déconner. Alors. Plusieurs choses. Ah ouais non. En fait euh... Là tant ça passera. Alors. Hop. Ce bâton ça ira. On va juste se refaire euh... Une seule pioche. Ça ira. Ça je pourrais m'en faire plus mais bon. On faut un peu là. Non. C'est pas là que ça va ça. Ça va en bas ça. Ok. On est reparti pour le nether. En soit je pourrais aller jusqu'à ma forteresse. Et... Encore farmer les... Attendez. 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 On va quand même éviter euh... Euh... Les mauvaises surprises. Je les fais pas en splash. Euh... On verra plus tard pour les splashes. Bon. On va se diriger tranquillement vers la forteresse. Pareil. J'ai plus de bouffe descente. Euh... Vas-y dégueule là. Je dirai rien. Bon. Ok. Une de faite. Bon. Merci. Sous-titrage ST' 501